Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour partager autour des enjeux de la mobilité de demain, de la ville de demain et de la mobilité durable, comme vous l'indiquiez, on peut tout à fait l'inverser. La ville de demain, on la rêve tous et toutes, facile d'accès, agréable à vivre, accessible, inclusive, qui se préoccupe de la santé de ses citoyens, en se préoccupant de la pollution, mais également qui facilite l'accès aux technologies de chacun pour la vie au quotidien. Et donc, cette aisance au quotidien, on la recherche tous. Après la crise que nous avons vécue, se pose la question des tendances qui vont s'accentuer, qui vont se maintenir et qui doivent être un guide pour les réflexions ambitieuses de logement, de mobilité et d'aménagement territorial qui feront effectivement cette ville de demain et cette mobilité durable. À Weston, on interroge régulièrement les Français pour comprendre leurs attentes et évaluer ces tendances. J'ai choisi ce soir de vous partager quatre chiffres qui donnent matière à réflexion sur ce que peuvent être ces nouvelles tendances. Tout d'abord, nous avons cherché à évaluer pour certains Français comment ils allaient équilibrer leur temps dans l'habitation et leur temps dans le lieu de travail, avec bien évidemment une tendance qui s'est fortement accélérée ces derniers mois sur le télétravail. Quand nous avons interrogé les Français sur comment ils se projetaient après la fin des restrictions sur l'usage du télétravail, ils ont été 21% à nous dire qu'ils souhaitaient opter pour le télétravail dans la semaine et ainsi diminuer les déplacements. Donc cette information, quand on prend un peu de recul, elle pose vraiment la question des logements et de comment ces Français vont concrétiser éventuellement des changements de logements et les impacts en termes de zones d'habitation que l'on peut prévoir. J'ai éclairé effectivement ce chiffre avec une citation du président de la FNAIM qui a indiqué le mois dernier qu'on avait trois fois plus de déménagements vers des zones moins densément peuplées que vers les centres-villes. Donc une tendance qui est à surveiller et qui pose question effectivement sur l'ampleur et sur les impacts en termes de politique du logement que cela va occasionner. Une autre question que nous avons posée aux Français concernant leur mobilité autour de leur lieu d'habitation. Quelles étaient les évolutions qu'ils prévoyaient ? Comment ils envisagent effectivement cette mobilité ? Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un plédicite de la marche. Les Français ont davantage marché, ils ont envie de continuer à marcher et surtout ils prévoient d'utiliser davantage le vélo, un peu les trottinettes. Donc on a 22% qui confirment qu'ils vont utiliser les mobilités douces pour des trajets de courte distance. C'est un point important et c'est vraiment une hausse forte pour ces différentes mobilités du quotidien à prendre en compte là aussi pour l'aménagement autour des logements dans les lieux d'habitation et faciliter ces usages pour éventuellement après récupérer les transports collectifs qui les amènent dans les centres-villes. Donc au-delà de cette mobilité, je dirais, du quotidien à proximité, quand on interroge les Français sur leurs besoins de mobilité au sens large, alors on avait déjà identifié il y a six mois que, bien évidemment, la voiture reste le moyen principal de locomotion des Français. S'il y ajoute une préoccupation environnementale de plus en plus importante, et donc on avait 53% des Français, lorsqu'on les questionnait sur la mobilité du futur, pour vous, qu'est-ce que ça doit être ? Qu'est-ce que ça doit vous permettre de faire ? Ils étaient donc, en grande majorité, à demander la transformation de leur voiture en véhicule non-polluant. Donc c'est une tendance vraiment qui s'est beaucoup accentuée ces deux dernières années, tendance de fond, et qui est d'autant plus importante lorsqu'on leur demande finalement comment ils vont se déplacer après la crise. Ils sont à aujourd'hui 25%, c'est important, 25% à prévoir de se déplacer davantage en voiture. Ce qui pose des vraies questions sur les villes, parce que du coup, on sait que les villes doivent lutter contre la pollution, contre la congestion. Donc ces évolutions et cette volonté affirmée d'utiliser plus la voiture posent vraiment question pour arriver à créer cette ville de demain et toujours dans une logique de mobilité durable. Donc voilà quelques éléments, quelques éléments qui peuvent éclairer des tendances. Donc dans les tendances, effectivement, en synthèse, les problématiques du logement liées au télétravail pour certains Français, mais pour tous les Français, le recours davantage aux vélos, aux mobilités douces, la volonté de se déplacer de façon davantage propre avec l'électricité et avec des questions sur l'essor de l'économie du partage avec l'autovoiturage qui était très fort effectivement avant la crise et qu'on espère qui va aussi être une solution clé pour la ville de demain. Merci. 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 Merci.